Comment plonger sans perdre tes lunettes et accessoirement comment prendre un bon départ. Et c'est un problème qui est très ennuyeux. Alors en eau libre, ça peut t'handicaper et te faire perdre du temps, mais dans les courses en bassin, ça peut carrément mettre à l'eau ta course complète. Et au menu de cette vidéo, comment positionner correctement tes lunettes pour éviter qu'elles sautent au moment du plongeon. On va voir également comment positionner ta tête, tes bras pour non seulement bien entrer dans l'eau, mais également éviter justement que tes lunettes sautent. Et enfin, Camille va nous partager son astuce qu'elle utilisait en compétition pour éviter de perdre ses lunettes. T'es prêt ? C'est parti ! La première chose à éviter, c'est de placer l'élastique de tes lunettes au niveau de la nuque. Si tu le mets ici, les grandes chances qui peuvent se produire finalement c'est que l'élastique plus les lunettes glissent et elles se retrouvent rapidement au niveau de ton cou au moment du plongeon. En revanche, en plaçant tes lunettes un peu plus haut au sommet du crâne et surtout si tu as des cheveux comme Camille, tu vas pouvoir les caler juste au-dessus du chignon et là, tu prends déjà beaucoup moins de risque de perdre tes lunettes au moment du plongeon. Il existe une seconde variante. En fait, tu vas utiliser deux bonnets et tu vas placer tes lunettes au même endroit sur le premier bonnet et tu vas ajouter un second bonnet par-dessus pour protéger finalement l'élastique et éviter que l'eau vienne le pousser et le descendre en bas jusqu'au niveau de ton cou. Attention, ce n'est pas parce que tu utilises deux bonnets le jour de la compétition que tu es garanti que les lunettes ne vont pas tomber en dessous de ton nez au moment du plongeon. Ça, comme n'importe quel essai, comme n'importe quelle solution, il faut absolument la tester à l'entraînement avant de se présenter le jour J. C'est exactement pour ça que la NASA fait des répétitions avant de lancer une fusée. C'est exactement pour ça qu'il y a des simulations d'alerte incendie quand tu es au collège ou au lycée. C'est pour répéter, pour être prêt le jour J. On a vu comment positionner tes lunettes, mais ce n'est pas le seul paramètre. Il est également ultra important de maîtriser le plongeon, car un mauvais plongeon, ça entraîne probablement beaucoup plus de chances de perdre tes lunettes au moment du départ et pour effectuer un bon plongeon, tu dois avoir une position hydrodynamique avec la tête qui est bien rentrée entre les bras, le menton presque collé à la poitrine et surtout tu dois entrer par le dessus du crâne. On a fait une vidéo à ce sujet sur les plongeons que tu peux consulter en cliquant juste ici. Si tu devais retenir qu'une seule chose sur les plongeons, c'est que tu ne vois pas l'endroit dans lequel tu vas entrer dans l'eau. Ton regard est orienté en dessous de toi, tu as le menton collé à la poitrine et si tu vois l'endroit où tu entres dans l'eau, c'est que ta tête est relevée et à ce moment-là, tu risques de prendre soit un plat, soit d'avoir l'impact de l'eau directement sur les lunettes et c'est là que potentiellement tu peux les perdre. Alors, je viens de te partager à l'instant trois astuces. Maintenant, on va poser la question à Camille parce qu'avec toute son expérience en compétition, elle a également ses propres solutions. Mon astuce pour la compétition, c'est d'utiliser des lunettes différentes de l'entraînement. Donc ça, c'est mes lunettes d'entraînement. Vous voyez le petit élastique, il est vraiment très 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 lâche. Donc quand je le mets sur ma tête, il ne me sert vraiment pas beaucoup et ça me permet de faire un entraînement de deux, des fois même trois heures sans avoir les grosses marques de mouche à la fin ou d'avoir les yeux complètement boursouflés tellement ça sert. Et donc mes autres lunettes de compétition, je ne les ai pas là, mais c'est des autres lunettes avec de la ventouse un petit peu. Les lunettes spéciales de compétition, il me semble que c'est des speedo, je ne sais pas si j'ai le droit de dire. Et l'élastique est beaucoup beaucoup plus serré. Limite, ça fait mal aux yeux, mais c'est pour des petites compètes, donc c'est pas... enfin des petites courses, donc ça ne dure pas longtemps, donc ce n'est pas grave. Si je vais faire par exemple des compétitions en eau libre, je vais soit utiliser celle-là que je vais resserrer, soit j'ai utilisé mes lunettes de compétition que je vais desserrer un petit peu pour que ce soit un peu plus serré que les lunettes d'entraînement, mais un peu moins serré que les lunettes de compétition. Et que faire quand, malgré toutes tes précautions, les lunettes s'échappent ou elles se remplissent quand même d'eau ? Alors ça arrive à tout le monde et même au meilleur. Dans cet extrait, c'est Sarah Sostrom, l'une des meilleures sprinteuses de l'histoire qui perd ses lunettes. Alors quand c'est sur un 800 mètres, tu as peut-être éventuellement le temps de pouvoir les vider ou de les replacer légèrement pour être plus confortable pendant les 8 ou 9 prochaines minutes, ça dépend un peu de ta vitesse. Alors que sur un 50 mètres, clairement, tu n'as pas le temps. Si tu replaces tes lunettes, tu peux même carrément aller jusqu'à l'échelle et sortir immédiatement de l'eau. Ta course, elle est foutue et dans ces cas-là, alors soit tu fermes les yeux, soit tu gardes les yeux ouverts, mais tu te concentres sur tes sensations et tu vas jusqu'au bout de ta course car tu as peut-être quand même une chance de la remporter. C'est vrai que Sarah Sostrom, elle a une certaine marge sur les concurrents. Ce n'est pas sûr que tu la gagnes, mais au moins ton coach à la sortie, il te félicitera d'avoir été jusqu'au bout. J'espère que ce format de vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu nous laisses un pouce bleu et ça, ces petites astuces, on en a tous, ça dépend des contextes, mais on a tous nos petites astuces et on adore les partager sur le groupe Facebook Nageurs 2.0. Si tu n'y es pas encore inscrit, tu peux le faire en cliquant juste en dessous.